... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 28 octobre. Voici les titres que nous allons développer. Prélèvement à la source et accord cadre sur la formation professionnelle. ... On ouvre cette édition avec une question fiscale. Les entreprises qui collectent le prélèvement à la source ou passent sur les salaires qu'elles versent à leurs employés doivent les déclarer au moyen de la déclaration sociale nominative le mois suivant celui au cours duquel ces sommes ont été versées. Dès lors que le pass effectué par une entreprise sur la paie d'un salarié est mentionné sur la DSN, cela affecte immédiatement le compte fiscal de ce salarié. Que se passe-t-il si l'entreprise se retrouve placée en défaut de paiement et n'a pas procédé au reversement effectif du pass ? Dans cette hypothèse, les salariés doivent renseigner le montant du pass figurant sur leur bulletin de salaire sur leur déclaration de revenu, afin de permettre à l'administration fiscale de le prendre en compte pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Le 15 octobre, syndicats et patronats ont conclu un accord cadre interprofessionnel pour adapter à de nouveaux enjeux la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018. Cet accord cadre prévoit un programme de 7 négociations thématiques à mener d'ici la fin juin 2022. Le premier des 7 sujets de négociation concerne le recours à l'alternance, l'idée étant d'évaluer l'intérêt d'harmoniser les aides aux entreprises pour l'embauche de jeunes en contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Sont aussi au programme l'utilisation du CPF, le développement des compétences des salariés comme enjeux stratégiques des entreprises, la simplification du système de certification, la création des conditions d'un pilotage éclairé de la formation professionnelle, le financement de la formation professionnelle et la poursuite du chantier des transitions professionnelles sont les deux derniers thèmes qui devront être traités. Cet accord cadre est ouvert à la signature jusqu'au 15 novembre 2021. Fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.